J'ai mis suffisamment dit, je vous souhaite une excellente soirée. Bien d'abord un grand merci à Roger Lefers pour m'avoir invité à faire cette conférence, dans le cadre des conférences du cycle Condorcet. Merci aussi à André Tozel, si présente ce soir. Donc il a contribué aussi à cela. Permettez-moi de faire d'abord, avant que j'aborde directement le problème de Sartre et la morale, qui est le sujet central de cette conférence, permettez-moi de dire un mot quand même, une petite remarque préliminaire, concernant la situation où nous en sommes aujourd'hui, en 2014, à propos de Sartre. Parce que, évidemment, nous vivons dans une époque où il faut évidemment faire preuve de beaucoup de courage pour être à contre-courant, et ce qui vaut pour la politique, mais aussi pour la philosophie, l'histoire de la pensée. Comme vous le savez bien, l'année dernière a été placée sous le signe de la commémoration du centenaire de la naissance d'Albert Camus, et le grand nombre de colloques, d'articles, de livres, d'émissions de radio et de télévision, qui lui ont été consacrés, attestés de l'estime croissante, incontestablement, du public pour l'écrivain, pour l'essayiste, dramaturge, l'auteur de l'étranger, du mythe décisif, de la peste, de l'homme révolté. Donc, qui avait dû faire sa percée ? Ils sont renommés pendant de longues années, dans l'après-guerre, jusqu'au moment où il l'a fait dans l'ombre de Sartre, jusqu'au moment où le prix Nobel de littérature lui a été décerné en 1957. Et, évidemment, maintenant, on pourrait dire, voilà, il y a une revanche tardive, donc, pour Camus, critiqué à l'époque par la gauche à cause de l'ambiguïté de ses positions politiques et philosophiques à l'époque de la guerre d'Algérie, de la guerre froide. Maintenant, en revanche, il semble que la situation qui, à l'époque, était favorable à Camus a été totalement renversée. On a pu lire dans la presse, et entendre dans les médias, que Camus l'aurait désormais remportée sur son rival et ennemi, entre guillemets, Sartre. Et ainsi, à Nice, en novembre dernier, une allée à Albert Camus a été inaugurée sur la promenade du Payon par le maire Christian Estrosi. Mais, à Paris, et dans la quasi-totalité des grandes villes de France, aucune place, aucune grande place, aucun boulevard, aucune station de métro, porte le nom de Jean-Paul Sartre, le plus grand philosophe français du XXe siècle. Et seul un pont sur la scène, au niveau de la Bibliothèque nationale de France, porte maintenant le nom de Simone de Beauvoir, pas de Sartre. Donc, et cette détestation de Sartre, certains critiques ont traité, je rappelle, l'existentialisme de Sartre, rien d'excrémentialisme, et Sartre d'Yenne d'actilographe, donc le secrétaire de l'Union des écrits-là soviétiques en 1948, il a dit ça. Yenne d'actilographe, non, il y a bien sûr ça, mais il y a des origines politiques. Sartre détestait, et provoquait même, avec ses thèses philosophiques et politiques, la bourgeoisie. La bourgeoisie, la droite, déteste Sartre, lui reprochant la radicalité, jugée excessive de ses présuppositions politiques, notamment pendant la guerre d'Algérie, mais aussi, par exemple, son flirt avec les Maoïstes, en mai 68, son soutien à la cause du peuple, sa visite à Stuttgart, Stammheim, en décembre 1974, par laquelle le philosophe, grand témoin critique de son temps, voulait seulement attirer l'attention de l'opinion publique allemande sous les conditions de détention des membres du groupe terroriste extrême-gauche, Badermeyenhoff, sans pour autant vouloir justifier les actions terroristes. Ce sont les risques que Sartre avait évidemment pris volontairement en tant que philosophe et écrivain engagé, qui, dans un article déjà publié en octobre 1945, dans sa revue « Les temps modernes », avait souligné la nécessité de l'intellectuel de s'intéresser aux affaires de la cité, en évoquant l'exemple et l'attitude de Voltaire lors de l'affaire Callas, ou celle d'Émile Zola, lors de l'affaire Dreyfus. Et dans sa conférence, prononcée en novembre 1946 à l'UNESCO, Sartre avait résumé la responsabilité politique et morale de l'écrivain, aujourd'hui, dans les cinq points suivants, la préservation de l'unique au moment. Au nom de la liberté, l'écrivain doit condamner la justice, c'est-à-dire le mal. D'où qu'il vienne, il doit condamner la violence. Alors, selon ces cinq points, il s'agit premièrement de faire une théorie positive de la liberté et de la libération. Deuxièmement, il s'agit de se placer, en tout cas, pour condamner la violence, du point de vue des hommes, des classes opprimées. Troisièmement, il s'agit enfin de déterminer le vrai rapport des fins avec les moyens. Et quatrièmement, il s'agit de refuser tout de suite, en son nom, à quelconque moyen de violence pour réaliser ou maintenir un ordre. Il s'agit cinquièmement, au fond, de réfléchir sans prêve, toujours, sans cesse, au problème de la fin des moyens, ou encore au problème du rapport de l'éthique à la politique. Donc, fin de citation, voilà cette prise de position très courageuse de Sartre à l'UNESCO. Et ainsi, Sartre est donc devenu, suite à ses interventions politiques courageuses, le Voltaire de notre époque, selon une remarque du général de Gaulle, qui avait ordonné sa libération après l'arrestation de Sartre lors d'une action de distribution de la cause du peuple sur le boulevard Saint-Germain en 1970. Or, l'œuvre de Sartre est si grande, je dirais, et si riche, si originelle, qu'elle résiste, et qu'elle a résisté, heureusement, à tous ses dénigrements, à toutes ses détestations pour des raisons idéologiques, car elle est, je dirais, un multiversum, sinon un chef d'œuvres philosophiques et littéraires totales, émanant une fascination qui a défié, avec du succès, presque toutes les attaques et critiques dont elle a été victime. Et cette œuvre, donc, a profondément marqué la pensée du XXe siècle comme étant celle d'un penseur de la liberté, de l'aliénation, de l'engagement, de la responsabilité, du pour-soi et de l'en-soi, de la conscience et du monde, du sujet et d'autrui, de la morale, de la mauvaise foi, du groupe en fusion, de la série, de la totalité et de l'histoire. Donc, en bref, c'est une voie originale de la phénoménologie, comme le souligne à juste titre Nathalie Monin dans son livre. Au centre des réflexions de Sartre, l'homme, totalement libre, mais toujours responsable de ses actes. L'homme qui est conscience du monde, position de soi dans une situation qui n'a de sens que pour une conscience libre. Sartre adhère donc dès ses tout premiers écrits, comme par exemple La transcendance de l'ego, 1935, ou L'imagination, 1940, à la méthode de recherche phénoménologique d'Edmond Tusserl, en prenant comme point de départ de sa pensée le rapport de l'homme avec le monde, avec le concept du cogito pré-réflexif, au croisement de la problématique de la liberté et de l'aliénation. Mais en prolongeant en même temps ces recherches phénoménologiques, sous l'influence de Heidegger, dans la perspective d'une ontologie existentielle résolue à explorer les dimensions du Dasein, de l'être-là, comme être dans le monde et comme projet du pour-soi, se projetant en avant dans le temps, en se temporalisant pour devenir un sujet, un cogito pour-soi. en soi. Sartre est persuadé qu'au cœur même du pour-soi réside comme une sorte de présence, absence, sa propre transcendance vers quoi tous les actes convergent et en fonction de quoi ils prennent sens. Le problème philosophique majeur de Sartre est donc celui de la liberté et des aliénations. Donc, c'est dans cette perspective que Sartre s'efforce d'esquissé dès l'année 1947 dans les cahiers pour une morale qui ne seront publiés qu'en 1983 à titre posthume par les soins de sa fille adoptive Arlette Sartre et le Caïm une phénoménologie de la morale orientée vers la description de ce qu'est une expérience éthique. Apparemment, Sartre préfère le terme expérience éthique au terme d'action morale. L'action morale requiert une pensée concentre, une volonté préalable, l'expérience éthique en revanche a un sens beaucoup plus large. Il s'agit là en premier lieu pour Sartre de déterminer les conditions de possibilité d'une attitude morale authentique. Mais qu'entend Sartre par attitude authentique ? C'est précisément à ses yeux l'attitude qui assume notre liberté avec tous ses risques en faisant des choix mais en cessant d'être de mauvaise foi. C'est une éthique du choix qui présuppose en effet la transcendance du pour-soi vers un pour-autrui. Car, affirme Sartre une attitude authentique qui assumerait l'être du pour-soi comme tel est rendue impossible car contradictoire par les prémices mêmes de l'anthologie. Citation. Si l'on veut ce qu'on n'est pas et ne pas être ce qu'on est alors on veut être au moins cela. Dès qu'on veut être on rentre dans l'in-authentique. C'est parce que comme le souligne Sartre chaque pour-soi est un manque et des manques se transcendant toujours par-delà ce qui est en vue d'atteindre l'être qu'il serait s'il était entièrement ce qu'il est c'est-à-dire totalité de son être. Et cette existentialisation de la morale Sartre fait d'ailleurs on a remarqué une distinction entre morale et éthique en s'oubliant que la morale implique toujours l'intentionnalité du sujet la conscience tandis que l'éthique se rapporte toujours davantage à ce que sont objectivement les mœurs. Donc cette existentialisation de la morale conduit Sartre logiquement à relativiser à resituer aussi précisément dans la perspective de l'expérience éthique le problème des normes et le problème des valeurs tout en prenant cette instance par rapport aux approches des approches par exemple de Max Scheller qui dans son Éthique matérielle des valeurs livre que ça a très bien connu lu puisqu'il avait été traduit de l'allemand français par Maurice de Gandillac avait défendu un système hiérarchisé des valeurs se réalisant à travers les actions. Donc en opposant à la conception de Scheller l'affirmation que la réalité de la valeur consiste a priori dans son caractère inconditionnel et irréalisable étant par-delà l'être Sartre et Dresse pourrait ainsi dire un inventaire des valeurs et des normes éthiques se présentant à nous dans l'expérience en déconnectant en même temps la norme de tout déterminisme métaphysique. La norme définie par son inconditionnalité sur l'ingue Sartre elle est certes là mais elle est toujours par-delà l'être donnant une fin à l'homme avec la possibilité inconditionnelle de l'atteindre. Donc il appartient à l'être de la norme que sa réalisation et le moyen de sa réalisation reste imprévisible. Donc l'inconditionnel est une possibilité mais non une nécessité. Nous sommes donc loin de Kant. Nous sommes loin de Kant parce que la valeur même si elle se donne comme objectif n'a selon Sartre absolument rien d'un commandement impératif. On n'obéit pas à une valeur. La valeur est toujours objective et supra-historique. Elle est à la fois indépassable et irréalisable. Il s'agit donc pour Sartre d'esquisser une morale nouvelle défiant la normativité des morales traditionnelles s'appuyant beaucoup plus sur une éthique de l'expérience que sur une doctrine métaphysique des commandements éthiques et moraux. Et pour cette relativité de la norme et l'imprévisibilité de sa réalisation Sartre donne aussi pour citer en général toujours au cahier pour une morale mais il y a une autre source très intéressante qui sont les conférences de Sartre faite à Rome comme c'est à Rome en 1964 à l'as du Gramsci. Donc on s'est consacré exclusivement au problème d'une future nouvelle morale socialiste. Il donne un exemple concret qui donne justement pour mesurer donc pour donner un exemple pour cette possibilité d'une éthique non normative une éthique de l'expérience donc s'opposant aux éthiques traditionnelles de l'obéissance donc il donne l'exemple tiré de l'actualité de son époque c'est-à-dire c'est l'affaire des meilleurs infantis de Liège je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça il s'agit de l'affaire d'une dizaine de maires de la ville de Liège en Belgique qui en 1962 pour épargner à leur nouveau-né atteint de graves malformations génétiques la vie douloureuse d'handicapés à vie avait décidé d'avorter leur bébé donc ce qui était interdit par la loi ils étaient passibles donc sous la loi belge genre de belge de prison d'aller jusqu'à 15 ans donc à l'origine de ces malformations il y avait la thalidamide un médicament prescrit aux mères enceintes qui devait être retiré de la circulation mais qui avait déjà fait un grand nombre de victimes non seulement en Belgique par exemple aussi en Allemagne l'équivalent de la thalidomide le contergan avait lui aussi donné lieu à la naissance de très nombreux enfants handicapés alors selon le code pénal de l'état de Belgique ces mères étaient donc coupables d'homicide volontaire et devraient malgré l'existence de raisons atténuantes être jugées et condamnées à des peines de prison ferme allant jusqu'à 15 ans l'affaire faisait beaucoup de bruit dans la presse et dans ce débat partisans de l'application rigoureuse de la loi fortement marqués par les valeurs du catholicisme et partisans de la clémence à cause de l'exceptionnalité des faits et des motivations éthiques de celles qui les avaient commis s'opposaient violemment et Jean-Paul Sartre était bien sûr dans le camp de ceux qui plaidaient dans cette controverse dans cette polémique en tant que humaniste d'incompréhension pour ces pauvres femmes qui avaient inventé leur bébé pour leur épargner une vie de souffrance insupportable et miraculeusement au terme d'un procès qui durait plusieurs semaines ces femmes accusées du meurtre donc étaient finalement acquittées donc c'était une grande histoire voilà et comme le Nozartre donc nul ne peut dans cette affaire nul ne peut nier que le contrôle de la natalité ne se soit pas vraiment propagé avec l'avènement des sociétés bourgeoises et que l'infanticide de Liège ne soit qu'une radicalisation de cette attitude et c'est pour le moment pour Sartre de nous rappeler qu'en dépit de l'interdiction de l'avortement et de sa condamnation par l'église catholique le birth control et l'avortement sont quand même pratiqués depuis 150 ans dans le secret par une bourgeoisie encore hantée par l'ancien régime et qu'il a fallu tout le temps et deux révolutions industrielles pour le conférer un statut qui va de la légalité à la semi-clandestinité et c'est dans ce contexte précis donc que les maires infanticides de Liège ont vécu leur attitude comme un conflit réel des normes c'est ce que Sartre je vais montrer parce qu'il dit qu'ils ont vécu moralement une sollicitation de l'avenir parce que les positivistes ont déjà défini comme expression d'un futur passé donc c'est en opposition totale donc au vu respectif du conservatisme religieux et de la normativité mécanique du positivisme du droit qui est toujours en rigueur dans la pratique des tribunaux et de la justice en général que Sartre affirme en effet donc à l'intérieur du système la norme est toujours à venir inconditionnée et à venir limitée à la fois et cela signifie que l'impératif ou la valeur ne trouve pas leur limite en eux-mêmes voire dans leur structure ontologique mais plutôt dans une inertie qui leur est imposée du dehors ainsi l'impératif de l'homme c'est l'exemple qui est cité par Sartre comme preuve de cette hypothèse l'impératif de l'homme ne se donne pas comme provisoire relatif à la société où il se manifeste ce conflit réel des normes n'était rien d'autre que la conviction des uns que la possibilité de vivre doit être inconditionnelle et celle des autres pensant qu'il est interdit de prolonger la vie d'un homme si l'on ne lui donne pas d'entrée de jeu toutes les chances de vivre une vie vraiment humaine évidemment le jugement ce dernier moment a quand même emporté de justesse mais par conséquent l'action dictée par l'honneur ou l'action courageuse défiant les prescriptions morales traditionnelles ou se heurtant aux conventions morales comme c'était le cas des mères infantis de Liège est selon Sartre avant tout manifestation une manifestation de l'avenir au delà de tous les systèmes et évidemment on peut être surpris dans ce mouvement la radicalité avec laquelle Sartre a appliqué sa théorie ou sa théorie des limites à l'agir de l'action morale mais l'aspect impératif de la norme je veux dire ne vient pas selon Sartre de cette possibilité inconditionnelle qu'est la norme mais plutôt d'une inertie qui se révélera dans l'extériorité et qui est soutenue par l'autre ce qui fait que l'aspect impératif de la norme éthique lui vient dans un système de ce qu'elle est inertie autre ou inerte détermination de la praxis par l'autre c'est en effet le vrai sens de ce que Sartre dénommait déjà dans la critique de la raison dialectique l'aliénation chausale déterminée née par l'autre car la chose elle-même est toujours soutenue par les autres et transférée dans le domaine de la raison pratique ou de la morale cela ne signifierait donc rien d'autre parce que les morales existent en tant qu'expression de système elles sont donc des faits mais des faits en tant que praxis aliénée au système et lorsque l'affaire des mères infanticides de Liège a éclaté Sartre avait déjà rejoint le marxisme il est vrai et c'est en tant qu'existentiel au marxisme je dirais que Sartre tient désormais à souligner que c'est toujours à travers la lutte aussi à travers la lutte des classes et dans le mouvement même de l'histoire que l'action éthique inconditionnée est concevable c'est cette réalité de la lutte des classes qui impliquerait que l'histoire elle-même comme avenir au-delà du système demeure portée par les classes défavorisées donc pour revenir au problème des mœurs donc de l'éthique et de la morale il peut paraître assez étonnant c'est vrai que Sartre établisse ici un parallélisme entre la philosophie Nietzscheenne de l'éternel retour et la morale en affirmant que les mœurs sont faussement répétitions qu'elles se reproduisent autres et avec des sens autres dans un système que l'histoire entraîne et disloque et la répétition même quand tout change est l'indice de cette dislocation du système mais vouloir en conclure que l'acte des infanticides de Liège serait l'exemple même d'une pratique répétitive donc de l'application répétitive d'une norme ou d'une maxime des mœurs fondée sur une valeur avec un impératif ce serait une erreur car cette conduite s'est donnée à la fois et dès le départ comme ayant à être tenu dit Sartre donc il y a eu débat hésitation crise intérieure les décisions il s'agissait donc d'une conduite spécifique irrégulière venue comme une conduite historique et non répétitive autrement dit comme une conduite qui ne renvoie pas à un autre système répétitif des valeurs mais plutôt à l'histoire qui est en train de se faire donc une conséquence cette conduite qui a incité les mères infanticides de Liège à tuer leur bébé né gravement handicapé à cause le thalidomide ou le softenamol n'était donc rien d'autre que la réclamation par cet acte criminel d'une société autre où l'ensemble des techniques permettent à tous les enfants de naître avec toutes les chances toutes les mêmes chances et c'est la réalisation c'est la raison pour laquelle cet acte ne devait pas être interprété comme une position d'une valeur mais plutôt comme le signe à la fois dramatique et tragique d'une révolte et d'un désespoir tout à fait compréhensible voire comme signe d'une lutte entreprise contre un état de choses au nom d'un sens à venir de l'homme évidemment et c'est dans ces termes que Sartre défend sans aucune ambiguïté comme le fait déjà dans les cahiers pour une morale la révolte la révolte contre un ordre moral et social inhumain de ce point il y a une convergence avec Camus n'est-ce pas qui défend la révolte n'est-ce pas mais avec des nuances alors qu'il reste à expliquer donc cet état donc autrement dit Paul Sartre comme il a plusieurs fois souligné dans ses conférences de Rome l'infanticide de Liège n'est rien d'autre qu'un acte de révolte qui dénonce à travers un cas limite particulièrement grave notre société comme invivable ou non précisément de notre avenir inconditionnel c'est un acte qui comme il dit dénonce le présent par les urgissements même de l'avenir rapproché donc en tant qu'acte unique il défie donc il défie les mœurs les dévoile comme une praxis aliénée les démasque comme un retour éternel du passé périmé il s'agissait donc tout simplement de commettre ce crime pour contraindre les législateurs à supprimer les raisons nécessaires aujourd'hui de ce crime la morale apparaissait sous une vraie forme qui est agonistique or l'acquittement des mères infanticides par le tribunal de Liège à savoir le fait que des circonstances atténuantes larges ont été accordées à ces mères qui ont à la fois avoué et justifié le crime au nom d'un droit non encore existant à une vie normale et digne de leur nouveau-né donc cela atteste bien que l'action de ces mères avait été cette fois-ci cela peut paraître bien surprenant vu le contexte idéologique et les pressions exercées par les milieux conservateurs en Belgique dans le cadre de cette affaire bien comprise par les juges comme le signe d'une révolte contre l'inacceptable et comme défi à une morale inadaptée de ce genre à ce genre de cas limite et ici ça ne l'oublie pas non plus de nous rappeler aussi la vraie dimension sociologique de cette affaire cet acte dit-il n'était ni celui des classes inférieures ni celui des représentants du grand capital mais celui des classes moyennes des classes moyennes emprisonnées dans le système et tendant à le maintenir avec ses mœurs dans la mesure où il y a les avantages et c'est la raison pour laquelle la contradiction majeure de l'infanticide de l'aige est qu'il s'opposa à la fois comme se substituant aux normes bourgeoises en vigueur et en même temps comme affirmation effective d'un avenir qui se réalisera sous la destruction de la société bourgeoise or ceci ne peut se faire mais sur ce point précis l'engagement de Sartre est pratiquement identique avec celui de Marx que si la bourgeoisie et la petite bourgeoisie sont pénétrées elles-mêmes par les normes des classes antagonistes qui refusent les conditions inhumaines de la société capitaliste donc alors dans le cas précis des mères infanticides de l'aige cela signifie que ces pauvres femmes issues de la petite bourgeoisie ont effectivement voulu adopter contre les normes existantes contre les normes prédominantes de la morale bourgeoise presque contre leur gré la norme révolutionnaire que l'avenir inconditionné ne peut se manifester aux exploités que par la négation radicale des structures sociales existantes et par le refus d'accepter un avenir intolérable pour leurs nouveaux-nés handicapés donc toutes ces réflexions et donc qui anticipent pour ainsi dire déjà beaucoup sur le débat contemporain sur l'euthanasie ou sur le droit de vivre de mourir dignement Sartre tire la conclusion provisoire suivante il dit donc premièrement que les positivistes les structuralistes ils sont vraiment incapables de rendre compte du normatif parce qu'ils refusent l'histoire deuxièmement qu'ils ont supprimé la praxis comme lutte inévitable créatrice et non répétitif au profit de l'être et trois qu'ils ont fait cela parce qu'ils appartenaient aux classes moyennes donc en conséquence la norme n'a de sens comme possibilité inconditionnelle de devenir entre la personne de leurs descendants et c'est pour cette raison que la morale alternative devrait en conséquence être toujours comprise comme prenant ses racines dans les classes exploitées et dans leur lutte contre les classes dominantes qui maintiennent les morales aliénées et adopter et concrétiser cette morale nouvelle signifie donc bâtir un modèle d'avenir conditions pures des négations présentes en remplissant les lacunes de cet imprévisible avec le passé en bref la vérité éthique ça finalement fonde et dissout les morales aliénées les morales traditionnelles aliénées en ce qui est le sens de l'histoire c'est-à-dire le refus de toute répétition au nom de la possibilité inconditionnée de faire l'homme donc en ce sens précis donc morale et praxis s'enchevêtrent selon Sartre au fur et à mesure où la déconstruction des morales aliénées ne peut s'accompagner que d'une volonté révolutionnaire de construire l'avenir celui de l'homme intégral dit Sartre par une praxis constituant à travers sa dissolution dans le pratico inerte le vrai sens de l'avenir et de l'histoire mais on peut se poser cette question quelle est la structure ontologique de la norme quand on la purifie de l'inertie du système évidemment comme on l'entrevoit le problème des normes de leur fondation de leur origine de leur contenu n'est plus du tout pour Sartre une affaire une simple affaire de principe universel comme chez Kant dans le kantisme mais plutôt une affaire des structures ontologiques fondamentales de l'homme et au premier lieu de la praxis et en second lieu c'est une affaire de l'avenir inconditionné et du but que l'homme est encore l'homme est affaire c'est-à-dire le caractère ontologique et là Sartre dit c'est clairement que le caractère ontologique de la norme est donc double premièrement elle est praxis deuxièmement morale et praxis ne font qu'un et définissent l'homme comme l'être toujours futur donc la fin ne s'impose pas comme une obligation ni comme un devoir comme chez Kant et pourtant elle s'impose comme une démarche logique éthique ayant pour but de faire l'homme autrement dit donc le normatif est pour sartre par principe même toujours temporalisation de la praxis à partir de sa fin inconditionnelle autrement dit la pureté la pureté de l'homme du normatif apparaît de préférence dans les mouvements insurrectionnels de l'histoire lorsque nécessité et obligation se confondent avec la spontanéité parce que c'est le moment unique où l'homme vivant produit dans l'action sa propre norme et donc sur ce point précis Sartre ne décrit par rapport à la structure ontologique de la norme et de la praxis il ne décrit rien d'autre que ce que Walter Benjamin dénomme dans ses thèses sur le concept de l'histoire les moments messianiques de l'histoire où la praxis révolutionnaire des opprimés apparaît comme manifestation d'une praxis pure de la rupture avec la continuité de l'histoire se temporalisant anticipant en même temps sur la fin humaine et morale de l'humanité tout entière mais cela se passe bien sûr chez Sartre qui est athée à la différence précisément de Walter Benjamin sans aucun recours au théologique ou à l'intervention d'une quelconque présence divine et si ainsi tout semble donc plutôt bien s'ordonner selon la logique interne du système de pensée sartrien une incertitude se manifeste cependant toujours à propos du problème des impératifs il est évident que dans la réalité les normes et impératifs des morales aliénantes et dominantes ne peuvent être contestées et dépassées que par le recours au moins provisoire à d'autres impératifs même si ceux-ci n'ont que l'existence temporelle et éphémère toujours est-il que la norme radicale débouche et dépasse les normes composées par les morales aliénantes citation le normatif est l'avenir capté qui d'un même coup font et contestent les morales aliénées dans la mesure où l'homme fin de l'homme dénonce l'homme du système comme homme du passé de fait il s'agit bien d'un débordement des impératifs et des valeurs de la classe dominante par celle d'une autre classe ou contre-force politique, morale ou sociale qui ne peut s'effectuer que par le positionnement c'est-à-dire par l'opposition radicale spontanée d'anti-normes et d'anti-impératifs aux normes des valeurs et valeurs imposées par la classe dominante c'est-à-dire par la bourgeoisie donc cela n'est d'ailleurs pas une démentie totale ou une réfutation totale de la thèse que l'éthique comme structure ontologique de la praxis est si ça termine d'ailleurs la première conférence de Sartre à Rome donc cet ébrouillement cet épassement révolutionnaire ne se produit pas continue de s'incarner dans toutes les formes aliénées de la morale dominante et notamment dans celles des classes privilégiées mais aussi dans celles des autres classes notamment les classes moyennes donc autre aspect je ne peux pas ici traiter pour les raisons de tous les aspects de la morale de Sartre mais encore un mot sur la critique sartrienne du libéralisme éthique dans ce même contexte donc parce que dès le début de sa seconde conférence à Rome Sartre aborde la problématique de l'éthique comme structure ontologique de la praxis mais cette fois-ci exclusivement dans un autre cadre qui est celui du colonialisme français en Algérie et de la révolte de l'insurrection des musulmans algériens contre le système colonialiste d'oppression et de surexploitation il renoue ici directement avec les réflexions consacrées au problème des rapports praxis processus violence dans le tout dernier chapitre de la critique de la raison dialectique et réitérant sa position réitérant son affirmation déjà exposée auparavant dans ce même livre que le colonialisme à partir de 1880 ne s'impose que comme un système annexe au capitalisme métropolitain conçu expressément pour fournir des marchés et pour servir en cas de crise de soupape de sûreté Sartre expose ici de nouveau sa critique sévère et impitoyable du système colonial et évidemment de ce système de bas salaire de surexploitation de la population indigène de répression violente par l'armée défendant l'ordre colonial tout en justifiant le droit des algériens musulmans de se révolter contre ce système même si cela implique l'utilisation de moyens violents donc il s'agit ici ça c'est la différence par rapport à Camus bien entendu il s'agit ici de démystifier de démasquer le libéralisme éthique dans son application par la bourgeoisie pendant la période de la colonisation depuis la seconde moitié du 19ème siècle comme une éthique négative limitée d'office par la chose c'est à dire la propriété réelle parce que ce libéralisme éthique dit Sartre n'est que la superstructure idéologique de la libre concurrence instaurée dès le 19ème siècle si bien que la liberté des citoyens se grandacquit de la révolution française n'est devenue dans la pratique du système du colonialisme rien d'autre que la justification de l'exploitation et ainsi la célèbre dévise liberté égalité fraternité étant toujours la première grande référence de la république des citoyens même à l'époque du colonialisme a donc été tout simplement vidé de son contenu et substitué dans les faits dans le système du colonialisme par une éthique de l'exploitation s'accompagnant d'une oppression visible et permanente donc au même temps dit Sartre le colon produit de l'associé bourgeoise adopte celle-ci pour se maintenir dans ce droit de colonne il peut donc se réclamer sans vergogne de l'universalité des droits de l'homme et du citoyen et de toutes les libertés instituées par la république tout en maintenant en même temps cyniquement un système extrêmement inégalitaire l'indigène doit être sous-pillé il doit être astreint au travail forcé autrement dit la machine humaine doit être sous-alimentée car le but de l'exploitation coloniale c'est la multiplication des chômeurs et la liquidation successive et systématique du travailleur donc on lui refusera aussi la culture car la colonisation ne veut avoir affaire qu'à des analfabètes et parce que le travailleur indigène est institutionnellement et normativement un sous-homme un non-homme un sous-homme voilà ce que dit Sartre donc la première caractéristique du système normatif du colonialisme est donc le maintien de cette sous-humanité du colonisé comme le maintien de la surexploitation et son impératif catégorique l'idéologie dominante du système colonialiste fonctionne donc selon le renversement cynique de la célèbre formule de l'impératif catégorique de Kant agit de telle sorte que tu traites en tout cas l'ident l'indigène comme un moyen essentiel et jamais comme une fin soit-t-elle en toutes circonstances que tes relations avec lui demeurent inhumaines et sans réciprocité de son côté la crainte d'un animal dressé est le respect de ton côté l'autorité souveraine de l'homme sur un animal domestique c'est cela l'impératif d'un système d'oppression d'exploitation et de domination qui se reproduit constamment par la reproduction du schéma maître-esclave et les liens de réciprocité existants entre les colons la cesse dit pour l'essentiel Sartre donc quand Sartre met en évidence ce système bien sûr il a été beaucoup attaqué à cause de cela Sartre met en évidence que ce système est tel tel que chaque colon se sent responsable devant tous les autres du maintien de ce système donc en conséquence en ce qui concerne la morale précisément le colon a donc en principe le choix il a toujours le choix entre trois attitudes là aussi il s'en a été le choix c'est à dire premièrement la conscience malheureuse ce serait résignation interprétée comme une position de faiblesse deuxièmement il aura comme possibilité d'adopter la morale litchienne c'est-à-dire la volonté d'instaurer le règne du surhomme sur les sous-hommes donc sur le dos des opprimés bien entendu et troisièmement il a toujours la possibilité de la solution de l'imitation de l'espèce humaine par l'épuration ethnique les massacres la répression etc. et la somme de ces trois attitudes qu'est-ce que ça donne ça ne peut que consulider par sa logique même interne même un système colonial et raciste inhumain dont le racisme est premièrement pensé pratiquement inerte et deuxièmement impératif forgé par la praxis cristallisée ce racisme comme système et comme éthique est apparemment fondé sur la contradiction que l'indigène n'est ni une machine ni un animal mais un homme qui n'est pas homme autrement dit à l'être inférieur dont l'infériorité est considérée comme une norme donc bref pour le colon le racisme c'est rien d'autre qu'un ensemble complexe de normes réglant les conduites envers les indigènes donc l'impéralisme moral de cet ensemble de normes se résumerait donc comme suit nouvelle variation de l'alternative catégorique kantien agit de telle sorte à ce que l'indigène que tu n'oublies jamais que l'homme en lui est une bête agit de telle sorte que l'indigène que tu n'oublies jamais que la bête en lui est un homme fin de citation donc la morale du colon est une morale de répétition mais le paradoxe de cette morale de répétition consiste en ceci qu'elle est en fait en tant que système tout à fait renfermée sur son inertie qu'elle est deuxièmement norme en tant que la praxis retient perpétuellement le système de s'anéantir qu'elle est troisièmement répétitif en tant que le passé se glisse toujours entre l'action et sa fin absolue se substitue à cette dernière l'occulte du fait de son être passé la fin pratique de l'homme un exemple peut-être le plus extrême n'est-ce pas mais à un sens très caractéristique aussi de ces morales aliénées et la racine des morales aliénées se trouve donc toujours selon Sartre dans la praxis c'est-à-dire dans l'action cette fois-ci inhumaine cruelle égoïste de l'agent historique c'est-à-dire de l'oppresseur du groulot or les indigènes souligne Sartre incarnent eux aussi parce que Sartre bon il est Hegelien parce que évidemment il y a comme un arrière-fond qui est sur le chapitre sur maître esclave n'est-ce pas le serviteur de la phénoménologie de Hegel or les indigènes incarnent une force incompressible qui sera conduite par le statut d'inhumanité que leur impose le système colonial il s'agit d'une contre-violence liée directement à la situation matérielle de l'indigène et pourtant elle ne peut se déchaîner sans se faire normative parce qu'elle réclame la fin de la sous-humanité de l'homme c'est la racine même de l'éthique son jaillissement au niveau de la matérialité la plus profonde des autres et elle dérive sa légitimité directement du besoin au sens que lui donne Marx parce que c'est le besoin qui produit la praxis c'est le besoin qui pose la praxis comme subordination à réaliser la fin et la praxis comme domination à réaliser du monde à l'organisme c'est le besoin qui pose l'homme comme sa propre fin et la praxis comme domination à réaliser par le travail de l'univers à l'homme c'est par le besoin que l'impossibilité de vivre se change en possibilité de l'homme et avec ces affirmations donc ça ne fait que reformuler bien sûr en le transposant sur le niveau de la morale la théorie de la genèse de la praxis exposée dans la critique d'un réseau diéritique où l'origine de la praxis est fondée sur la rareté c'est le besoin sur la rareté c'est-à-dire le besoin et contrairement à l'être le néant où la praxis est définie comme tentative de réalisation d'un projet de pour soi comme un projet donc une sorte de projection dans son rapport au monde et dans son environnement donc Sartre il affirme aussi donc que bien alors à propos du problème justement de la liberté de la résistance de la praxis de la liberté Sartre a toujours souligné donc contre l'oppression il n'y a toujours il n'y a qu'une seule possibilité de s'affirmer c'est par la résistance c'est par la révolte affirmé par la résistance et par la révolte une praxis autre qui sera celle de l'homme libre l'homme libre prêt à mettre sa vie en jeu et ce faisant donc l'homme peut si affirme Sartre effectivement affirmer sa liberté même dans la mort en réalisant ainsi son refus du système et cette apologie sartreienne de la révolte de l'homme opprimé contre le système ne doit pourtant en aucune manière être interprétée comme un alignement du philosophe existentialiste sur les positions respectives exprimées par Albert Camus dans l'homme révolté car ce qui sépare Sartre et Camus ce qui est aussi à l'origine de la rupture de la mésentente manifeste du conflit entre les deux philosophes éclatant quelques mois seulement après la publication du livre d'Albert Camus donc en 1952 c'est son refus d'accepter et d'intérioriser la position a priori critique de Camus à l'égard de toute violence donc aussi à l'égard de la contre-violence légitime des opprimés que Camus condamne au même titre que la violence des oppresseurs comme l'adoption de cette position a conduit Camus à refuser aux Algériens le droit à l'insurrection violente contre la puissance coloniale française donc aucune entente politique n'était plus possible entre Camus et Sartre qui a d'ailleurs rejeté dans des termes assez violents les positions philosophico-politiques défendues par Sartre dans l'homme révolté par le biais d'un article publié dans le tour moderne par Francis Chanson donc dans ces conférences de Rome Sartre reconfirme tout simplement ce point de vue en affirmant que l'homme algérien qui lutte il risque de la mort est aliéné à un système national et lutte contre une aliénation étrangère pour maintenir la sienne autrement dit l'activité guerrière est restitutive puisqu'elle vise à rétablir la structure brisée par le colonialisme mais cette restitution devient par la force même des choses une sorte d'instauration du neuf puisque le combattant le combattant algérien l'envisage par-delà la destruction de la chose ennemie et comme l'effet d'un recoupement de force qui modifiera nécessairement les structures instituées en choisissant son aliénation contre l'aliénation étrangère l'algérien reste produit de son produit et manifeste sa vocation pour l'autonomie dans le choix qu'il fait de reproduire son produit au péril de sa vie cela signifie forcément que les normes éthiques de ce combat sont relativement figées et se donnent comme des impératifs fixes et à ce propos l'aliénation conclut Sartre n'est jamais besoin et le besoin n'est jamais une aliénation le besoin n'est que la revendication vivante de l'homme nul à savoir de l'homme surexploité chroniquement sous-alimenté et réduit à une sous-humanité scandaleuse et correspondant à la racine même de l'autonomie du Sartre parce qu'il se pose lui-même et s'extériorise comme négation autonome d'un manque mais réduit à l'état de sous-homme le colonisé fait dans le système du colonialisme il fait figure de l'indigène sans droit coupé de sa propre culture et de ses propres traditions il revendique les droits du colon comme les moyens réels de s'assouvir et ainsi une structure normative du besoin fait de ses morales aliénées non pour des règles à observer mais un ensemble de normes à intérioriser pour l'indigène ces normes révèlent de la supériorité éthique autoproclamée des colons sur l'indigène donc pour les raisons de temps je ne peux pas développer ça davantage parce que je dois revenir sur l'essentiel et c'est pour dire ce qu'on peut conclure de tout cela c'est évidemment Sartre défend non seulement évidemment contre toutes les éthiques traditionnelles normatives une éthique autre donc privilégiant les valeurs de subjectivité de responsabilité de création de générosité donc il défend surtout et avant tout une contre contre les morales normatives contre le moral d'obéissance donc qui avait déjà été mise en cause par Spinoza une morale de la situation refusant la normativité des morales bourgeoises et ou religieuses et ne cesse d'affirmer que l'action morale doit toujours se donner ses propres normes selon les situations concrètes respectives dans un climat d'indépassable impossibilité et dans une non-coïncidence avec soi donc cette morale en situation cette morale alternative ne s'appuie donc pas sur une quelconque normativité donnée ni sur une théorie de la communication comme celle de Habermas par exemple mais elle devrait émerger et se construire spontanément c'est la ferme conviction de Jean-Paul Sartre dans des situations de conflit dans des luttes dans toutes les luttes d'émancipation ayant pour but de mettre fin à toutes les situations où l'homme comme le disait déjà Marx est un être humilié comprimé méprisé abandonné privé de sa dignité humaine et on pourrait donc conclure il y a largement pour reprendre une formule de Gérard Vrançer que je trouvais vraiment très bien que l'oeuvre morale de Sartre se confronte toujours résolument aux conséquences d'une approche de la conscience comme extériorité à soi elle rejette les figures de l'identité et du sacrifice et fait conformément au précepte de Roussel de l'accueil et d'une générosité lucide dans l'étude des phénomènes psychiques ou sociaux la marque d'une compréhension sans illusion sur soi-même où se trouve réinvesti le souci d'authenticité qui marque le projet sartrien contrairement pourrait-on compléter à Heidegger qui lui a bien sûr le souci de l'authenticité mais qui ce que Sartre avait d'ailleurs bien vu à la fin de l'être le néant n'a pas du tout une morale pour une ontologie existentielle et surtout pas de morale politique ce qui pourrait du moins pour une partie expliquer cette défaillance et déraillement politique à partir de l'année 1933 ありがとうございました j'en avance très très long pour Wave v v v v v v r v v v – Sous-titrage FR 2021